Si y est-il un duo qui roule comme sur des roulettes ? Après 16 longues années passées aux commandes de la mythique case du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, Laurent Ruquier a décidé de céder sa place à Léa Salamé. La journaliste a donc hérité d'un tout nouveau talk-show hebdomadaire sur la chaîne publique baptisée Quelle Époque. Et pour animer cette émission, la présentatrice est accompagnée de Christophe de Chavannes. Dans un entretien accordé à Télé Deux Semaines, l'ancien animateur de Cielmont Mardi s'est d'ailleurs confié sur son rôle d'invité permanent, lui qui a occupé le poste de numéro 1 pendant de nombreuses années. Quelle Époque ! me demande une concentration folle. Je sors de là en étant plus fatigué que si j'avais présenté l'émission, a tout d'abord assuré Christophe de Chavannes. Un travail salué par Léa Salamé, qui n'a pas été avare en compliments. Christophe prend le job très au sérieux. Il m'appelle régulièrement également pour me donner des conseils et se plaît à me voir progresser. Deux choses me touchent chez lui, il est à la fois généreux et dans la transmission. Il pensait que la télé s'était finie pour lui, mais de Chavannes est devenu hype, a réagi la compagne de Raphaël Glucksmann, qui n'a cependant pas caché qu'elle avait quelques craintes avant de se lancer dans cette aventure avec son binôme, si est-il vrai car au début, j'ai eu un doute. Tout le monde me disait, Christophe va te bouffer. Si est-il un sujet qu'on a immédiatement abordé avec lui, de savoir s'il acceptait le deal de ne pas être le numéro 1, lui qu'il a été pendant 30 ans. Christophe de Chavannes, sur les premières émissions, j'ai été mauvais. Christophe de Chavannes a également avoué que ce nouveau poste n'avait pas été évident pour lui lors des premiers numéros de quelle époque. Quand vous avez été meneur de meute, si est-il compliqué de devenir le deuxième. J'ai encore des progrès à faire. Sur les premières émissions, j'ai été mauvais. Heureusement qu'il y avait du montage. Je me lâche davantage maintenant, a expliqué l'animateur, qui semble désormais totalement épanoui dans ce rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada